Et voilà, donc on a continué à vivre au château et on a donc terminé quand même ces 19 communes avec l'aide des compagnons de partage, donc devant les maisons communales. Malgré la loi, malgré qu'elle existe depuis deux ans déjà, aucun bourgmestre n'a osé. On peut comprendre évidemment que certains aient des difficultés à trouver des logements vides dans leurs communes. Mais quand on sait que rien qu'à Bruxelles, il y a 45 000 logements vides, derrière moi notamment, vous en avez un exemple, donc 45 000 logements vides à Bruxelles, bon, il y a des choses insupportables. La réquisition forcée n'a donc jamais été appliquée en faveur d'un sans domicile fixe et l'obligation légale d'octroyer le Minimex sans qu'il y ait domiciliation ou résidence non plus. Pourtant, à ce propos, la loi est précise. À partir du moment où la personne a choisi la commune, en s'adressant au CPS de cette commune, elle a droit effectivement au Minimex sans, disons, qu'on l'oblige à nécessairement avoir une résidence. Ça, je crois que c'est très important. Donc, cette loi existe depuis 1734. Le Minimex de rue doit être donné au sans-abri, je veux dire. C'est ce qu'on a fait dans plusieurs déclarations, c'est que M. Charles Piquet, qui est bourgomestre de Saint-Gilles, en devenant bourgomestre, il jure, la première chose qu'il font, c'est qu'il jure de respecter les lois belges. Et là, il ne les respectait pas. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Le château de la solitude n'est qu'une étape pour les compagnons du partage, car les lois, jusqu'à présent, ne sont toujours pas appliquées. Et la dernière manifestation dans la crèche vivante à la Grand Place, la nuit de Noël, en est la preuve. Par différentes manifestations, il continue à harceler les autorités publiques jusqu'à ce que les lois soient appliquées. On a continué aussi à vivre dans ce château. Dans ce château, on a créé une communauté. Donc là est née une nouvelle ASBL qui s'appelle donc la Main du Partage. Et donc ça, c'est exclusivement le château de la solitude, donc, et qui abrite à la rigueur les compagnons du partage. Alain a commencé à faire une grève de la faim, lui tout seul, pour obtenir ce mini-mix de lui. Puis après son 33e jour, il a arrêté un peu pour la naissance de sa fille et parce qu'il y avait un peu d'avancement au niveau du mini-mix de rue. Ici, on s'est rendu compte donc ces derniers jours que les avancements qu'il nous avait promis n'ont toujours pas, n'avaient toujours pas été appliqués. La loi non plus n'était pas appliquée. Alors on a décidé donc de mettre le paquet, c'est-à-dire qu'Alain avait décidé de faire une grève de la faim et de la soif. Quand les hommes ne sont pas assez nombreux, les mecs doivent faire des trucs qui ne sont pas logiques. Et croyez-moi, des grèves de la faim comme ça, etc., avec votre femme qui vous suit, c'est pas marrant. Et si on serait solidés et qu'on serait nombreux à crier cette injustice, on ne devrait pas, des gens ne devraient pas arriver à ce point-là. Aujourd'hui, Charles Piquet a signé un texte de loi qui va passer, donc qui accepte de donner le mini-mix de rue au sans-abri, avec une adresse de référence, donc qui sera le CPS. Et donc maintenant, ça doit juste encore passer au fédéral et à ce niveau-là, puisque M. Ian Peters, lui, était tout à fait d'accord. Le seul obstacle, c'était M. Charles Piquet. Donc je crois que pour nous, aujourd'hui, notre combat est gagné. Pour moi, Alain et les compagnons du Partage, c'est la victoire, je dirais. Bien sûr, on suspend cette grève de la faim jusqu'au 15 mars, donc jusqu'à la rencontre interministérielle, où là, s'il y a un problème, bien sûr, on est prêt à recommencer, mais là, ce sera autre chose. Donc pour nous arrêter, il faudra que les mini-mix soient payés dans la rue avant qu'on arrêtera. Ça, c'est clair, de toute façon. Ici, on a décidé, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça, que ça sera le dernier hiver. Pas question de mener la guerre des cent ans et de voir un second hiver avec une croisade, redormir, rebelote devant les portes, etc. Donc, et ma grève d'affin, c'est ça. Ici, maintenant, actuellement, je l'ai arrêté, je l'ai reporté au 15 mars. Mais je veux dire, c'est encore une fois, on arrive à la fin de l'hiver. Et ça sera cet hiver ou jamais. Il n'y a pas question de voir et d'attendre l'hiver prochain et de voir que ces 50 000 sans-abris deviennent 200 ou 250 000 en Belgique. Donc c'est ça, le drame. Et là, voilà, c'est ça pour quand des hommes...